Salut à tous ici Friends of the Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se faire une petite review slash petit tour de collection Barbie super héros puisque j'ai ici les trois nouvelles Barbie super héros donc de 2016 que j'ai trouvé à londres mais qui devrait bientôt sortir chez nous je pense puisque c'est une collection budget et ici j'ai la Barbie Princess Power donc super princesse qui est issu du film de 2015 de mars 2015 je crois puisqu'on m'avait demandé d'en faire la review je me suis dit que c'était l'occasion pour vous faire une vidéo 100% super héros enfin Barbie super héros si vous voulez voir les boîtes de celle-ci en fait je les ai pas je les mets pas dans la vidéo tout simplement parce que j'ai dû les enlever pour le voyage entre londres et la france et ça prenait beaucoup trop de place de toute façon elles sont pas très intéressantes mais si vous voulez les voir il y a des photos il me semble sur mon facebook alex doll collector mais les trois quarts de la boîte étaient transparentes donc rien de super intéressant pour celle ci je n'ai plus la boîte mais sur internet c'est hyper facile de trouver une photo de la boîte qui était pour le coup je trouvais pas mal qui était très pop qui du a attiré vachement l'attention cette poupée n'ayant pas hyper bien marché de mémoire donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous présenter rapidement celle-ci qui est un peu plus ancienne puis ensuite on passera à la nouvelle collection je pense pas que j'aurai beaucoup beaucoup de choses à dire non plus mais puisqu'elle est nouvelle ben on l'a fait patienter un petit peu donc comme vous pouvez voir c'était déjà le visage de Barbie 2015 avec du maquillage donc bleu et rose sur les yeux et un petit peu de paillettes c'est à peine visible mais il y en a du rouge à lèvres rose donc barbie incarne kara il me semble que c'est le nom de la princesse j'ai pas revu le film depuis donc c'est une princesse qui se transforme en super héroïne je vous conseille le film même si les graphismes sont très différents des autres films barbie ben moi j'ai beaucoup aimé enfin j'ai trouvé ça un peu inspiré des indestructibles donc si vous avez aimé les indestructibles je pense que vous pouvez aimer barbie super princesse c'est vrai qu'il n'a pas été très apprécié par les parents notamment qui après barbie et la porte secrète s'attendait peut-être à quelque chose d'encore féerique moi je trouverais ça bien parce que du coup ça a mené quelque chose de nouveau même si j'adore barbie et la porte secrète ça y'a aucun problème mais j'aime bien que barbie se renouvelle donc l'aspect super héroïne ben moi j'adorais et les graphismes différents aussi alors cette barbie a les cheveux blonds comme toutes les barbies avec une grosse mèche froide sur le côté alors elle est vendue sans élastique moi je lui en ai mis un tout simplement parce que dans le dans le film elle porte une queue de cheval donc voilà mais aussi non elle est vendue les cheveux lâchés ici on a sa petite donc c'est censé être une couronne en fait ici on voit la partie diadème mais comme vous pouvez voir il ya la partie pour ses yeux puisque cette barbie est deux en un donc ça se transforme en son masque donc c'est faut avoir l'imagination quand même parce que c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup les les je sais pas comment dire l'emplacement pour les yeux enfin les lunettes quoi mais je trouve ça pas mal ça ça donne un petit plus que si c'était juste un masque donc j'ai qu'à la mettre en mode masque alors ça c'est son buste qui est le même qu'elle soit en princesse ou en super héroïne puisque là comme vous pouvez voir elle est dans son habit de princesse alors je vous accorde que c'est pas hyper réussi de toute façon ces barbies transformation sont en général très moyennement réussi ils avaient déjà fait le même mécanisme avec des fées et je trouve que la robe en fait est trop rigide et par exemple là ça se voit trop que c'est enfin voilà c'est pas c'est pas hyper joli je peux vous faire le tour rapidement alors il y a quand même les petits jupons qui donne presque l'illusion mais aussi le fait qu'elle ait ses bottes et qu'elle est pas une paire de chaussures de rechange je pense que ça ça rend le truc moins joli en tout cas en super héroïne je la trouve super jolie donc je vous l'ouvrirai juste après ici elle a son petit collier donc qui est peint en argenté qui fait pas tout le tour enfin le plastique fait tout le tour mais il est peint que devant son petit bustier donc avec des paillettes argentées puisque son nom de super héroïne c'est super paillettes ici on a trois losanges dont celui-ci qui est un bouton qui sert à lui ouvrir sa cage alors là je les ai retournés pour faire plus princesse mais elle a deux petites manchettes un peu à la wonder woman donc je sais pas comment on appelle ça protège poignet enfin juste comme ça donc rose sans peinture ni rien elle a sa petite robe à laquelle on voit d'ailleurs les motifs de la cape derrière et ses bottes donc je vais essayer de l'ouvrir à une main en espérant pas trop ridicule donc en fait il faut la tenir par les pieds et appuyer sur le bouton et elle va tourner alors je le fais ralenti du coup c'est un peu moins un peu moins un exploit quoi mais au moins elle est pas tombée et du coup elle dévoile son uniforme de super heroine qui pour le coup moi me plaît beaucoup même s'il ya beaucoup de peinture et peu de tissu donc comme vous pouvez voir elle a cette géante cap donc qui est la même d'ailleurs que la nouvelle la nouvelle barbie de la collection budget c'est tout droit inspiré du film donc avec des étoiles en strass et d'autres petits motifs qui font très comics elle porte une jupe avec une ceinture noire qui est peinte tout le tour donc ça presque un exploit pour un appel en ce moment un petit un petit éclair ici donc cette jupe peut s'enlever elle est dans un plastique très souple elle peut s'enlever mais ça serait assez galère puisqu'il faudrait la faire glisser en fait jusqu'en bas ses jambes sont articulées ça c'est un vrai plus je trouve puisque c'est une super héroïne c'est d'ailleurs dommage que ses bras ne soient particuliers parce que je trouve ça vraiment dommage que une super héroïne ne puisse pas bouger ses bras et elle porte ses petites bottes rose donc cette poupée est vraiment jolie mais que quand elle est transformée en super héroïne je trouve que quand elle est en princesse elle vaut pas grand chose j'aime bien l'aspect transformation mais pour le reste j'avoue que le rendu n'est pas terrible aussi du coup pour le derrière c'est pas joli encore une fois Mattel ne fait joli que devant et derrière on s'en fiche et ça je trouve ça dommage voilà donc c'est tout pour cette barbie super princesse super paillettes tout ce que vous voulez du coup je vais passer avec la collection budget donc qui que j'ai trouvé à londres qu'ils vendaient pour 10 livres et je pense qu'en euros c'est vraiment pareil qu'il faut le voir 10 12 euros max puisqu'elles font rien de spécial et qu'elles sont pas 100% articulées je voulais présenter les trois en même temps puisque ça nous évitera de passer trop trop de temps dessus puisqu'il n'y a pas grand chose à dire non plus comme vous pouvez voir elles ont toutes les trois une tête différente et des cheveux différents à gauche elle a des cheveux bleus avec une mèche jaune donc dans une queue de cheval assez courte elle a des petits yeux verts un masque peint directement donc il bleu avec plein de paillettes alors je sais plus la tête de qui c'est je crois que c'est teresa je crois que c'est la tête de teresa celle ci à la tête de summer donc avec les yeux marrons un masque violet et ses cheveux sont violets et avec une rayure orange une mèche orange pardon et donc elle a le masque de summer la tête pardon de summer et celle ci donc c'est barbie donc techniquement c'est super paillettes puisque même sur la boîte on voit le logo de barbie princess power ainsi que la pub pour le dvd donc techniquement c'est vraiment les personnages sachant que si vous avez vu le film dans le film elle a deux amis alors je saurais pas du tout vous dire leur nom mais qui sont bien qui s'habillent au bout d'un moment en super héroïne une bleu une violette donc c'est vraiment comme si c'était elle une nouvelle fois mais qui du coup ont droit à une vraie poupée parce qu'elles ont eu des poupées à la sortie du film et qui était vraiment raté je trouve pas particulier n'y a rien voilà vous cherchez sur internet au pire elles sont vraiment ratées alors que celle ci je trouve sont au moins même niveau que la barbie du milieu alors leur tenue est entièrement moulée ou en plastique aucune aucun tissu à part la cape alors barbie elle a un éclair puis sa tenue est rose avec du gris sur le côté elle a les bras articulés elles ont toutes les bras articulés celle ci a une tenue violette avec un espèce de petit je crois qu'on appelle ça un éclair boum boum pao là les trucs qu'on voit dans les dans les comics là l'avantage de leur cap c'est que elle ne va pas s'enlever l'inconvénient c'est voilà comme vous pouvez voir derrière on voit rien c'est que d'un côté et elles sont pas très longue je sais pas si ça suffit ou pas c'est vrai que comparé à celle ci elles sont un peu moins un peu moins exceptionnel elle a le même le même haut que celle là juste de couleurs différentes c'est pas hyper choquant puisque dans le film c'est vraiment deux filles qui ont la même tenue mais de couleurs différentes leurs ceintures sont différentes aussi donc barbie encore une fois à une ceinture unique donc il reprend directement celle ci mais dans un dans l'autre sens donc je sais pas pourquoi ils n'ont pas tout simplement réutiliser la jupe comme quoi quand mattel veut faire des économies mais je sais pas trop à quoi ils pensent puisque là justement ils auraient pu réutiliser une jupe et même des bottes mais ils ne le font pas donc vraiment je comprends pas leur leur façon de procéder celle ci donc un petit joyau qui est rouge rose avec la ceinture qui n'est même pas peinte et jusque derrière donc toujours le devant qui prime et le derrière on s'en fout elle séparait avec une jupe bleue la ceinture jaune le joyau rose alors je pense que c'est le même joyau c'est juste qu'avec les couleurs il ressort un peu différemment mais je suis je pense que celles les deux sont roses et que c'est exactement les mêmes et encore une fois pas peint jusque derrière elles viennent avec un petit accessoire chacune donc c'est exactement le même mais je trouve ça super parce que je m'attendais je m'attendais pas avoir ce genre de choses sur barbie donc c'est comme un peu de magie qui sort de leurs mains que je conseille de laisser attacher avec un élastique sinon ça tombe mais du coup ça donne vraiment l'impression qu'elles ont des pouvoirs qui sortent sachant qu'elles sont chacune censée avoir un pouvoir je crois qu'elle c'est la glace et enfin je sais plus il me semble que j'avais vu sur un site qu'il est il est nommé par des pouvoirs donc c'est encore une fois c'est cool les jambes sont peintes ça ne me dérange pas pourquoi parce que moi je vais pas les changer pour moi c'est des c'est juste des super héroïnes et basta ce qui me dérange c'est que ils font des jambes peintes mais qu'ils ne les articulent pas et ça je trouve ça vraiment dommage par contre elles ont des jambes peintes différemment alors est ce que je vais pouvoir vous montrer bien comme vous pouvez voir celle ci a comme comme une peau reptilienne presque barbie a des petits détails ici et celle ci a comme des petits traits donc elles ont bien trois leggings entre guillemets différents tout comme leurs caps alors oui les trois caps sont je crois qu'elles sont différentes alors celle ci a les boom boom pow comme sur son haut barbie a exactement la même que sur la super princesse alors peut-être pas tout à fait le la même mais on voit bien que c'est la même inspiration et celle ci a encore les boom boom pow mais violet orange et on finit avec leurs chaussures puisqu'elles ont toutes les mêmes donc ah non ah bah je me suis fait avoir elles ont même pas les mêmes par contre je les trouve très cool donc il y a ces violettes donc c'est toutes des bottines il y a les noirs avec un petit cheveu et les bleus donc en fait c'était pas les mêmes j'avais même pas fait attention mais en fait je m'attendais tellement à ce que ce soit les mêmes puisque ma telle ne fait pas forcément d'efforts que je me suis fait prendre au jeu en tout cas ma review est terminée du coup ma petite vidéo spéciale princess power est terminée malgré leurs petits défauts enfin leur petit manque de détails je les trouve très mignonne je les aime beaucoup en plus j'ai eu la chance de bénéficier d'une offre 3 pour 2 donc j'en ai eu une gratuite donc on va dire que c'est un bon deal est-ce que je vous les conseillerais ou oui dans l'ensemble je trouve qu'elles sont très sympa c'est vrai qu'on peut pas les personnaliser du coup et elles sont pas articulées aux jambes c'est vraiment le manque d'articulation aux jambes je crois qu'il me gêne le plus dans ces poupées comme je disais pour l'autre à qui il manque l'articulation aux bras apparemment ils peuvent pas faire les deux en même temps je sais pas ce qui leur passe par la tête mais bon on verra bien pour l'avenir de ma telle ce qui va se passer en tout cas ma review est terminée n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos à m'ajouter sur facebook Alex the collector pour savoir ce qui va arriver sur ma chaîne qu'est ce que j'ai acheté ou des bons plans éventuels et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao